bonjour à toutes et à tous il est 10h59 c'est bien on a beaucoup d'entre vous qui sont très à l'heure je suis avec mélodie de chez confort à main qui se présentera tout à l'heure on va attendre encore deux trois minutes le temps que tout le monde puisse se connecter et en attendant écoutez les petits usages d'habitude on va être je vais essayer de suivre le chat de ce côté si vous avez des des points pour à suggérer ou enrichir pendant qu'on échange avec mélodie et puis un onglet questions vraiment dédié aux questions comme son nom l'indique et c'est important de mettre des questions là dedans parce qu'en fait on peut voter vous pouvez voter pour les questions qui sont les plus importantes pour vous et comprendra soit au fur et à mesure j'essaierai les points au fur et à mesure soit soit à la fin n'hésitez pas à poser vos questions et à le mettre bien dans cette dans cet onglet et puis comme vous pouvez le voir sur cette slide il ya aussi la possibilité pour ceux qui les ont raté éventuellement de voir les replays de nos précédents webinaire on a fait beaucoup évidemment comme comme beaucoup et dernièrement qui sont très focalisés soit sur arrive-to-store avec d'autres partenaires comme si l'ident et les adigues et voltaire on a fait vraiment sur le use case de génération trafic ou avec comarche la fidélisation en particulier comarche c'est un moteur de fidélité entre autres et pas mal de cas d'usage qu'on a fait avec eux on a fait la semaine dernière sur les e commerçants parce que les commerçants sont très focalisés encore sur l'email alors qu'il ya d'autres canaux comme le wallet dont on va aujourd'hui parler ils sont intéressants enfin il ya beaucoup de contenu sur ce sur tous ces sujets là avec pas mal de d'acteurs différents donc qui peut être intéressant puis le mois prochain on fait un webinaire qui est plus dédié sur un secteur de l'assurance qui est un secteur qu'on est en train de travailler énormément avec lesquels on travaille de plus en plus tout bêtement pour dématériser les cartes de tiers payants les cartes d'assurés les cartes vertes etc qui était quelque chose qu'on faisait pas trop jusque là avec maintenant on fait plus en plus que cas d'usage est vraiment hyper hyper évident c'est beaucoup plus simple de l'avoir dans son téléphone dans son wallet que d'avoir ce petit bout de plastique qu'on oublie qu'on oublie tout le temps écoutez il est 11 heures 2 donc on va on va commencer et puis les retardataires prendront en route façon on va commencer les premières slides avec les les la classique on va le dire les le sujet d'aujourd'hui et donc je suis vraiment ravi d'être accompagné par mélodie charles pour en parler c'est comment qu'on fera ma booster performance de son programme de fidélité grâce au mobile wallet il n'y a rien de mieux que de parler du wallet qui peut paraître un peu abstrait pour certains encore aujourd'hui de façon super concrète et là on va en parler avec des des images des vidéos des cas d'usage très concrets surtout des chiffres c'est à dire qu'est ce que qu'est ce que ça apporte concrètement et donc j'ai le j'ai le plaisir d'être avec mélodie charles je te laisse te présenter en quelques en quelques mots ouais merci axel donc bonjour à tous mélodie charles je suis directrice marketing client chez confort à ma france en charge la satisfaction et la fidélisation et pour cela je m'appuie sur différentes activités que sont le développement de la connaissance client le crm la gestion de fidélité crédit et l'expérience et la relation client et je suis ravie d'être avec axel aujourd'hui ouais merci beaucoup d'être là c'est top d'avoir quelqu'un de la marque qui vraiment puisse puisse en parler puisse témoigner parce que ça donne quand même une une perspective qui est différente que si c'est que de moi qui parle du lettre puisque moi ça fait huit ans que je fais ça donc je suis un peu un peu jugé parti donc c'est vraiment top merci beaucoup à toi d'être là aujourd'hui le sujet par lequel on va on va commencer direct et qu'on met au début comme ça on est sûr qu'on a quand même encore un peu d'attention toutes les personnes qui sont là en une cinquantaine donc c'est top bah c'est tout de suite voilà concrètement le wallet c'est une expérience client c'est quelque chose de de différent par rapport aux canaux qui existent mais c'est aussi quelque chose qui est un vrai héroïne c'est un mot qui a de tendance à être un peu galvaudé à force d'en parler mais mais voilà quand on mesure et c'est ce qu'on a réussi à faire grâce aux aux équipes de mélodie le portefeuille est très large de compétences de mélodie donc elle a accès à plein de plein de choses donc c'est vraiment intéressant pour monter des données donc voilà le premier la première statistique sur laquelle on a pu sortir des choses c'est qu'il ya plus 28% de ca clients pour les personnes sont donc membres du programme de fidélité confort amas qui sont qui ont donc maintenant comme support le wallet donc c'est un impact qui est très important sur le chiffre d'affaires et puis le deuxième point c'est le fait que ces personnes là ces mêmes personnes donc ils sont membres du programme de fidélité et qui ont donc maintenant le la carte de fidélité dématérialisée au format wallet de confort amas augmente leur fréquence d'achat de fois deux donc voilà quand on quand on fait quand on multiplie ces deux chiffres ce qui est important de montrer voilà c'est que le wallet a un impact direct sur sur le chiffre d'affaires c'est pas juste un un nice toive sympa un autre canal ça a vraiment un impact business et c'est ça dont on va vous parler aujourd'hui l'enjeu mélodie en parlera par la suite c'est évidemment de faire le maximum de volume possible sur sur wallet mais ça on va en parler par la suite le à la fin de ce webinaire on mettra en publiera en fait une étude de cas qu'on a qu'on a travaillé depuis quelques semaines avec des équipes de confort amas où il ya donc il y aura en détail écrit avec quelques témoignages aussi ben un peu comment ça s'est passé et comment ça se passe aujourd'hui les résultats et vers quoi vers quoi on va donc rester jusqu'au bout on pourra vous donner accès à cette étude de cas je vais pas être hyper galant je vais commencer un peu par moi désolé mélodie aujourd'hui mais c'est pour pour enfin par moi par captain wallet pas pour m'assurer voilà ce qui est important c'est que tout le monde comprenne bien le wallet comment ça fonctionne et ce qui est intéressant avec confort amas c'est que on répond une problématique à laquelle on répond pour beaucoup d'autres marques ça fait ça fait huit ça fait depuis 2013 qu'on fait ça donc bientôt huit ans qu'on travaille sur ce sujet du wallet et on travaille sur ce sujet du wallet parce qu'on a toujours un peu les mêmes problématiques qui reviennent de toutes les marques qu'elles soient des grandes marques comme confort amas qu'elles soient de des plus petits acteurs mais c'est toujours la même chose c'est qu'elles ont un trafic de dingue sur mobile que ce soit en lecture d'e-mails que ce soit en trafic sur le web et elles ont beaucoup de mal paradoxalement à engager leurs clients sur mobile elles le font avec des cadeaux on va dire plus traditionnels que ce soit l'email le sms de l'application qui sont des canaux qui sont absolument incontournables tous mais qui ont aussi des inconvénients et on a essayé de réunir un peu meilleur des deux mondes de tous ces mondes là avec le wallet et vous allez comprendre pourquoi par suite je vais vous détailler un petit peu la façon dont ça fonctionne un wallet c'est quoi quand on parle nous des wallets sont des applications qui sont natives au sens où elles sont donc éditées publié maintenu par les os donc il ya deux os dans le monde principaux qui sont ios donc c'est tous les iphone et puis à android qui sont tous les autres téléphones même vos téléphones samsung ou de n'importe quelle autre marque ont un os qui est qui est google il ya évidemment la petite exception huawei enfin petite entre guillemets mais qui n'est pas encore vraiment établi comme 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 sujet mais en gros ce qu'il faut retenir c'est il ya deux os principaux ios et android et c'est deux os donc apple et google ont édité une application qui est prêt embarqué sur le téléphone elle est prêt embarqué sur ios sur quand vous achetez un iphone aujourd'hui vous achetez un téléphone donc avec des applications qui existe déjà dessus et dont le wallet sur android c'est un peu plus c'est un peu différent l'appli n'est pas encore prêt embarqué c'est quelque chose qui va avoir lieu à partir de cette année 2021 où la possibilité d'avoir une partie des fonctionnalités du wallet en prêt embarqué sur les téléphones va être le cas sur tous les androïdes et l'intérêt de ces applications wallet sur lesquelles donc nous nous appuyons pour développer notre technologie et aider donc les marques c'est deux principales features comme on dit de principales fonctionnalités pour parler en français correctement la première c'est de pouvoir dématérialiser sa carte de paiement c'est à dire sa carte bleue avec lesquelles vous payez on paye tous tous les jours et pouvoir payer en sans contact donc exactement comme vous le faites en sans contact avec vos cartes de paiement aujourd'hui vous pouvez le faire maintenant avec votre téléphone c'est à vous sauvegarder votre carte bleue dans ses applications wallet et vous pouvez payer en posant votre téléphone tout simplement sur le tpe une grande différence c'est qu'il n'y a pas limite de paiement vous pouvez payer autant vous voulez avec votre téléphone en sans contact pourquoi parce que maintenant votre téléphone vous devez vous identifier de façon assez drastique avec ce soit du touch id du face id où on peut le faire avec un code toujours mais c'est la raison pour laquelle il n'y a pas limite de paiement c'est pas vraiment ça dont on va parler aujourd'hui c'est pas là dessus que captain wallet travaille dans le wallet aujourd'hui dans le wallet est une deuxième fonctionnalité qui est la partie où on peut donc dématérialiser du contenu quel qu'il soit aujourd'hui on va parler de la dématérialisation de la carte de fidélité de confort à mac et donc cette carte de fidélité qui peut s'ajouter dans cette partie du wallet se sauvegarder en seulement deux clics c'est ça qui est intéressant c'est pour ça que j'insiste au fait que c'est des applications natives pré embarquées le consommateur final n'a pas à télécharger d'applications ce qui enlève une friction fondamentale et il n'a qu'à appuyer sur un lien que la marque lui propose pour donc ajouter en l'occurrence sa carte de fidélité à son volet une fois que la carte de fidélité dans la lettre ça ne s'arrête pas là c'est pour ça qu'on dit que c'est plus qu'un portefeuille dans lequel on va sauvegarder une carte c'est carrément un canal relationnel dans le sens où cette carte une fois qu'elle a été sauvegardé dans le wallet peut être mise à jour le contenu peut être mis à jour donc typiquement une cagnotte ou un chef de fidélité chez confort amas mais ça peut être aussi n'importe quel type de message qu'il soit promotionnel ou relationnel au sens générique du terme des services des informations plus plus génériques donc le contenu peut être mis à jour et on peut on peut avertir son consommateur que ce contenu a été mis à jour et que donc on a envie de pousser une information avec des push notifications en fait ce que ça fait c'est que au bout du bout un consommateur votre client peut se retrouver avec un contenu à vous dans son téléphone contenu que vous pouvez donc mettre à jour et alerter régulièrement avec des push notifications sans qu'il ait eu à télécharger d'application c'est ça toute la force du wallet une présence sur le téléphone qu'on peut donc activer à volonté et de façon extrêmement visible d'où les stats que vous avez vu là dessus sur lesquelles on va on va revenir je vais détailler en quelques étapes très simple comment fonctionne le wallet une fois que vous avez compris ça vous avez tout compris très simplement il ya trois étapes dans le wallet il ya la partie donc d'ajout dont je viens de parler la partie de notification et la partie de reciblage la partie ajoutée elle peut se faire depuis n'importe quel point de contact et en simplement en deux clics puisque donc comme je le disais il n'y a pas d'application à télécharger coups ça a sauté c'est le truc que je redoutais je ne sais pas pourquoi ça fait ça je refus la vidéo et donc on a cette partie d'ajout qu'on peut faire donc depuis n'importe quel point de de contact et qui permet donc d'ajouter une carte une offre un wallet depuis n'importe quel point contact en seulement deux clics donc là par exemple on va prendre l'exemple de l'email où je mets un lien dans un email et ça va être par exemple une offre que je pousse par email à mon consommateur et cette offre je vais la proposer de l'ajouter à mon wallet j'ajoute love dans mon wallet et en fait la même offre que vous avez par email elle va se mettre au format wallet elle va s'ajouter directement dans le wallet ok vous avez en deux clics la possibilité d'ajouter votre offre une fois que vous avez fait ça vous pouvez donc relancer vos clients comme je l'indiquais tout à l'heure avec des push notifications ce qui est très important sur une offre sur un contenu qu'une marque a c'est de pouvoir régulièrement lui rappeler qu'il a cette offre parce que c'est normal c'est logique un client a tendance un peu à vous oublier il n'est pas tout le temps vous n'êtes pas tout le temps en haut dans le haut de ses pensées et donc il faut être en capacité de lui rappeler que vous êtes présent qu'il a une offre qui peut l'intéresser et souvent ce que c'est la façon dont on fait aujourd'hui c'est avec de l'email avec du sms là on peut le faire directement avec des push notifications sur le wallet et c'est ce qu'on peut voir ici j'envoie une push notification à mon client car il lâche sauvegarder mon offre sur son wallet aux push notifications tout simple le contenu c'est vous qui décidez vous lui poussez exactement le contenu que vous voulez et vous lui dit bah voilà il te reste plus que 48 heures pour profiter de ton offre une fois que je balais je swipe cette notification j'atterris sur la carte qui se met à jour avec le contenu je voulais lui pousser plus 48 heures pour profiter de ton nom une fois que j'ai fait ça c'est à dire une fois que j'ai mis à jour le contenu que j'ai envoyé une notification que j'ai fait une fois pas pourquoi pas le faire à volonté une fois que l'offre est passée ben je peux reciber mon client à volonté et la notification que vous voyez tout à l'heure et ben je la change avec une autre notification exclusivité maintenant au lieu de pousser une offre je vais pousser une nouvelle collection par exemple tout ça ce ne sont que des exemples encore une fois le contenu est à la main de la marque la marque décide tout le temps ce qu'elle peut pousser ce qu'elle veut pousser et donc en l'occurrence on a pris l'exemple de pouvoir pousser une nouvelle collection et donc une fois que je pousse cette notification le passe se met à jour vous voyez le contenu c'est mis à jour et c'est la même carte qui va relayer maintenant un nouveau contenu en l'occurrence une nouvelle collection mais si je veux pousser par exemple l'invitation à un show ou à un événement de la marque je change de contenu de de la carte avec ce même contenu ou si je veux lui faire sauvegarder je suis passé un peu vite un bon de réservation de click and collect pour récupérer en magasin et ben ce passe là que j'ai sauvegardé dans mon wallet peut se transformer avec ce contenu ou si je veux comme dans le cas de confort à main mettre à jour une carte avec le programme de fidélité mettre à jour la cagnotte je peux mettre à jour pour ce compte voilà les trois étapes du wallet ajouter notifier et mettre à jour le compte et comme je disais très souvent là vous allez voir le cas d'usage d'un programme de fidélité qui est celui de confort à main mais ce qui est très important de retenir c'est que vous pouvez faire sauvegarder dans le wallet n'importe quel type de contenu encore une fois c'est un contenant qu'on vous met à disposition sur lequel vous pouvez pousser n'importe quel type de contenu et donc ça peut être des offres comme on l'a vu là dans l'exemple mais ça peut être aussi vouloir acquérir un nouveau client ça peut être aussi pousser des services de la iresa comme on l'a vu du click and collect du ticketing du badging vous n'avez pas besoin d'avoir un programme de fidélité vous n'avez pas besoin d'avoir un programme d'offres en particulier vous communiquez avec vos clients quoi qu'il arrive et on va le voir avec confort à main ce qui est intéressant c'est qu'il ya plein il n'y a pas forcément que la fille qui est relayée sur wallet il ya toute l'actualité enfin une partie de l'actualité de la marque qui est relayée directement sur ce nouveau canal et l'intérêt c'est que ce canal a beaucoup plus d'efficacité que les autres et c'est pour ça que on arrive à voir ces chiffres là sur confort à main voilà j'ai assez parlé du wallet en soi j'espère que ça a été assez clair sur la façon ça marche façon on est là pour répondre à vos questions et surtout pour l'illustrer aujourd'hui avec 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 confort à main je propose le dit est que tu me parles un petit peu de confort à main aujourd'hui où ça en est qu'est ce que vous qu'est ce que vous faites surtout avec ce contexte un peu un peu particulier à fait donc confort à main est une enseigne qui se positionne comme étant multi spécialiste de l'équipement de l'aménagement de la décoration de la maison avec une très forte notoriété auprès des français et avec deux valeurs de marque qu'elle incarne que sont l'accessibilité et la proximité la proximité elle est directement liée à notre positionnement et maillage sur le territoire avec 170 magasins en france dont 160 en métropole mais également par l'emphase que nous avons mis sur l'omni canalité au sein de l'enseigne et sur notre capacité à adresser tous les besoins et à démocratiser les tendances tant bien sur notre réseau physique que sur notre réseau digital avec le site confort à main point fr qui est aujourd'hui en nombre de visiteurs uniques premiers sur l'équipement de la maison sur sur la toile et qui nous permet de développer une stratégie dominicalité extrêmement puissante par ailleurs nous avons donc effectivement un programme de fidélité qui s'appelle le programme ma carte confo plus qui réunit 1 million 300 mille porteurs de cartes avec deux possibilités pour le client une possibilité de disposer d'une carte de fidélité pure et la possibilité de disposer d'une carte de fidélité avec option de financement que nous travaillons avec notre partenaire ctlm voilà pour la présentation de confort à main après ouais ce que j'aimerais c'est que on rentre un petit peu sur la façon dont dont vous êtes arrivé un peu où elle est les premiers pas etc je vais juste est ce que tu peux est ce que tu peux nous dire j'ai enlevé les slides à pour le moment ce que c'est plus intéressant d'avoir un petit peu ton retour autour là dessus comment comment tu es arrivé au l'aide comment s'est rencontré ce que c'est quelque chose que tu connaissais déjà évidemment l'oil est c'est quelque chose que moi même et l'équipe connaissions en tant qu'utilisateur évidemment on avait sur notre base de données clients et notre base de porteurs de cartes une stratégie crm relativement poussée avec notamment l'intégration de l'intelligence artificielle et un nombre de techniques qui nous ont permis d'aller relativement loin et en fait on était vraiment en recherche d'un canal innovant qui nous permettait de créer un lien au quotidien avec nos porteurs de cartes puisque un des enjeux forts de Comporama c'est d'augmenter la fréquence d'achat de ses clients puisque évidemment on n'achète pas un canapé dix fois dans l'année et donc il est important de pouvoir créer ce lien régulier pour agrémenter la présence à l'esprit de l'enseigne et donc j'ai effectivement une collaboratrice qui est chef de projet aujourd'hui dans l'équipe qui avait pu connaître le wallet dans une enseigne le printemps et qui assez vite m'a proposé cette option et voilà et donc on s'est rencontré et très rapidement on a acté une collaboration avec avec captain wallet et du coup les premiers pas avec le wallet c'est comment c'est quoi vous avez priorisé quand vous avez vu le wallet c'était tout de suite tu t'es dit c'est forcément la carte de fidélité et tes premiers pas c'était comment alors dans un premier temps effectivement on a vraiment voulu mettre la priorité sur le programme de fidélité parce que c'est une stratégie puissante de l'enseigne qui nous permet d'aller chercher justement cette fréquence d'achat qu'on fait maintenant j'ai vu qu'il y avait quelqu'un effectivement qui posait la question de savoir si il était possible de travailler l'intégralité finalement des clients avec le wallet donc effectivement oui c'est possible on a fait plutôt le choix de mettre cette en face sur la fidélité dans un premier temps et après en termes de réalisation c'est un projet qui a été mené finalement assez rapidement avec beaucoup d'agilité et de la part des équipes conforama et de la part des équipes captain wallet un accompagnement relativement fort mais bon voilà un projet de l'ordre de trois trois mois donc qui est finalement assez assez agile et assez rapide et puis il a fallu ensuite évidemment que l'équipe se familiarise avec les différents enjeux et les différentes campagnes à opérer et notre enjeu a été évidemment de ce que j'appelle walletiser nos clients porteurs de cartes et donc là on a utilisé et on va y revenir à un certain nombre de techniques pour aujourd'hui arriver donc à 70 000 porteurs de cartes et on verra aussi avec des résultats qui sont extrêmement probants en termes de fréquence d'achat et chiffre d'affaires additionnels ouais du coup j'en profite pour pour répondre une question de de nicolas qui pose la question de savoir est ce que la caten wallet s'occupe aussi des mécanismes de fidélité où est ce qu'il faut s'adosser un autre un autre partenaire nous on a fait le choix effectivement non d'être uniquement dédié aux wallets donc là dans le cas de confort amas on est allé se brancher un moteur de fidélité existant chez confort amas et de la même manière aussi sur certaines mécaniques on va aussi se brancher avec l'orchestrateur de campagne qui en l'occurrence cette adobe chez confort amas et cet orchestrateur très souvent il est intéressant de s'y pluguer aussi comme moteur de fidélité moteur de fidélité va nous donner les informations qu'on veut mettre à jour sur la carte et l'orchestrateur va lui être en capacité de quand on quand on parce qu'on a des connecteurs avec eux de pouvoir gérer le wallet directement depuis depuis adobe par exemple ça c'est pas quelque chose qu'on fait encore avec avec confort amas mais la vision c'est ça avant on a fait des moteurs de fidélité on a fait pas mal de choses autres que le wallet à l'époque c'est pas assez connu mais c'est compliqué de tout bien faire donc on s'est vraiment spécialisé sur ce canal et la philosophie c'est d'aller se plonger avec un peu l'existant en fait chez le client mais quand tu déciderais les premiers pas ou les enjeux des premiers pas pour toi mélodie sur le wallet bah on a on avait vraiment comme je disais deux enjeux c'était démarrer les campagnes de wallettisation pour pouvoir recruter un maximum de clients et rapidement donc on a eu des premières campagnes vraiment dédiées en email en sms mais également sur du print avec on verra on fait une soirée régulièrement pour nos clients nos meilleurs clients à l'occasion de noël et du black friday et à l'occasion de cette soirée on envoie un mailing à nos clients sur lequel on avait intégré un qr code qui permettait justement d'aller d'aller intégrer la carte dans le wallet ça a été plutôt probant comme comme initiative ensuite le point important aussi était de pouvoir faire de l'interne et notamment de nos directeurs de magasins des prescripteurs de la solution auprès de leurs équipes de vente puisque ce sont ces équipes de vente qui place la carte de fidélité auprès de nos clients et donc il était important que les hôtes et hôtesses de caisse soient en capacité de parler du wallet de faire la promotion de la solution puisque plus le client va mettre sa carte dans le wallet plus il va avoir cette présence à l'esprit continuelle tout au long de sa vie avec la marque et plus on va réussir à améliorer sa fréquence d'achat donc on avait vraiment deux enjeux un enjeu je dirais presque technique d'aller walletiser le maximum de clients mais aussi un enjeu de communication interne et de change management pour traduire finalement ces efforts techniques en résultats sur le terrain c'est intéressant parce que c'est un peu le même enjeu je crois que mélodie pendant que je parle il faut qu'on me fait signe dans l'oreillette que ça fait l'écho est ce que tu peux juste loquer ton micro quand je parle et déloquer c'est un peu plus compliqué mais le c'est donc c'est des enjeux c'est des enjeux vraiment communs qu'on retrouve à chaque fois et évidemment le l'enjeu numéro un c'est d'essayer de faire le plus de volume possible et de trouver en fait le meilleur point de contact et c'est ce qu'on va avoir dans les sites que je vais vous montrer là on a multiplié et on cherche encore on teste encore plein plein de choses pour essayer de trouver quel est le meilleur point de contact qui va faire un peu la martingale qui va faire qu'il ya beaucoup de gens qui vont télécharger du du wallet en général en moyenne on a fait plein de tests avec différentes marques mais c'est assez intéressant de voir que l'audience le riche du wallet il est souvent facilement il va être à trois quatre cinq fois plus élevé qu'une application et quand il arrive vraiment maturité c'est à dire après deux ans il peut décupler vraiment l'origine d'application l'intérêt du wallet c'est d'avoir un volume de gens adressables sur mobile beaucoup plus simplement et surtout beaucoup plus beaucoup plus large donc c'est pour ça qu'avec conforama comme avec d'autres marques l'enjeu c'est vraiment aller chercher du volume et après l'enjeu de change management effectivement c'est un truc qui est super important parce que on peut recruter des gens depuis des emails depuis du sms c'est vraiment digital mais aussi un recrutement c'est un truc qu'on voudrait tester d'ailleurs avec avec melody et estelle c'est d'aller chercher le trafic il a eu en point de vente même si on est dans un contexte qui est compliqué tout mais d'essayer de trouver une façon de recruter les gens depuis le point de vente où c'est là quand même plus de trafic il est très qualifié ça aussi c'est une manne qui est extrêmement importante et sur laquelle on va on va essayer de de travailler donc je rejoins heureusement d'ailleurs les enjeux je vais représenter quelques petits slides qui vont illustrer un petit peu ce qu'on ce qu'on ce qu'on va dire et notamment sur la partie sur la partie expérience quoi chez chez confo là ce qu'on peut voir c'est un peu les trois étapes que je vous montrais tout à l'heure là on les voit mais chez confo la première partie qui est la partie vraiment dématérialisation c'est à dire là on voit vraiment un email de chez conforama qui incite à la dématérialisation de la carte de fidélité directement dans le wallet et quand je clique dessus et un petit écran intermédiaire notamment là on est sur un parcours android le parcours sur android un petit peu plus complexe que sur apple aujourd'hui donc c'est quelque chose qu'on a énormément travaillé parce que chaque clic en plus c'est 25% de friction donc on a beaucoup beaucoup travaillé ce parcours pour qu'il soit le plus compact et possible il va encore changer bientôt sur android parce qu'android va beaucoup changer google pay et donc là on pourra avoir un parcours qui sera beaucoup plus sans couture pour utiliser un mot à la mode et donc faire ajouter la carte dans le dans le wallet là on est sur vraiment sur un android donc on voit très bien la carte confo avec cette haute couleur de la marque confo de la créa confo la cagnotte la date de vérité son code barre le nombre on peut mettre n'importe quel type de données personnalisées et cette donnée peut être mise à jour à volonté à distance en temps réel autant vous voulez et troisième écran c'est la notification est donc le fait de pouvoir pousser des notifications sur sur l'écran un ok vraiment comme une notif d'application sur l'écran du du consommateur il ya deux types de notifs je le rappelle juste il ya une notif qui est automatisé c'est pour ça que c'est un important pour nous d'avoir fait cette connexion avec le système de d'information de chez conforama pour donc avoir la mise à jour régulièrement du du des informations pardon sur la carte et puis il ya des notifications et ça on va le voir qui sont plus ponctuels mais le dit nous en parlera plus tard sont plus des campagnes des temps forts qu'on a envie de relier je commande juste rapidement les deux chiffres qu'on peut voir sur le côté qui sont le taux d'installation et le taux de rétention qu'est ce que c'est le pardon le taux d'installation de 60% c'est à dire combien de personnes après avoir cliqué sur le bouton dans l'email qui dit je veux ajouter ma carte ont effectivement ajouté au wallet donc il ya un on voit qu'un final qui est vraiment hyper intérêt qui est très solide d'intention sur une réalisation d'intention qui se passe sur le sur le wallet puisque donc 60% des gens vont vraiment jusqu'au bout du du parcours et puis évidemment le taux de rétention 97% qui ces deux stats sont assez communes par rapport à tous les autres marques avec lesquels on peut on peut travailler un taux de rétention qui est très fort nous on se disait on pouvait dire bon bah le wallet personne s'est vraiment haussé donc c'est normal que personne ne supprime les cartes c'est honnêtement c'est ce qu'on disait de façon très transparente au début quand on a commencé à lancer notre projet et puis on a des clients que ce soit confo ou d'autres qu'on a depuis plusieurs années et là on leur envoie des notifications assez régulièrement donc une fois qu'on a la notif c'est assez simple de supprimer soit d'arrêter les notifs soit de supprimer la carte et on a toujours ce taux de rétention très fort donc on est vraiment sur un quali qui est très très fort c'est le bon endroit le bon moyen de communication avec ses clients sur ce genre de problématiques je vais illustrer chacun et avec mélodie je pense c'est intéressant d'avoir ton retour un peu sur les chaque étape typiquement tu vois la partie faciliter l'accès au programme de fidélité donc la wallettisation entre guillemets ça c'est quelque chose sur lequel on a parlé de ça avec vous il y a plein de points de contact ouais ça ça c'est vraiment un point crucial dans le projet dans le projet de mise en place d'un wallet c'est la capacité à aller recruter du client dans dans le wallet donc on s'est essayé à beaucoup de choses évidemment on a réalisé des emails dédiés et ce qui est plutôt assez efficace et la recommandation c'est vraiment de pouvoir communiquer de façon très régulière type une fois par mois une fois tous les deux mois puisque on voit bien que le lift de recrutement se fait très clairement avec des campagnes dédiées ce qu'on fait aussi c'est que pour nos porteurs de cartes qui n'ont pas encore mis leurs cartes dans le wallet achètent chaque email que l'on envoie pour relayer nos temps forts commerciaux ou des nouvelles collections on va intégrer en footer de l'email la mise en avant du wallet la créa d'ailleurs est extrêmement importante à ce moment là pour que notamment vous le voyez on a vraiment l'image d'un mobile pour que ce soit extrêmement explicite pour le client et surtout qu'il puisse y voir un bénéfice de facilitation au quotidien pour l'utilisation de sa carte on a testé aussi le sms alors vous le savez le sms c'est aussi un canal qui est relativement coûteux on l'utilise avec parcimonie mais c'est aussi des canaux qui fonctionnent et dernièrement on a mis en place la capacité pour le client lorsqu'il se connecte sur confortama.fr à son espace client de pouvoir aller intégrer sa carte dans le wallet directement et là en l'occurrence on a des résultats qui sont plutôt très bons et on a même été surpris du volume de clients qui allait sur cet espace pour pouvoir intégrer leur leur wallet dans leur carte dans leur wallet et donc ce qu'il ya tout à droite de la slide là c'est effectivement l'invitation à notre à notre fameuse soirée de noël où là on invite les meilleurs clients de l'enseigne et pour qui pour les clients porteurs de cartes on leur a effectivement vous le voyez intégrer un petit qr code qui leur permettait donc de télécharger leur carte dans le wallet et donc d'accéder à la soirée sans forcément présenter leur invitation mais en présentant leur carte et surtout une fois que le client est dans le wallet et on va le voir juste après on a cette capacité à lui parler très régulièrement avec un taux de lisibilité qui est extrêmement fort et donc une relation qui se crée au quotidien qui est tout à fait profitable on envisage d'ailleurs et axel en a parlé un effectivement de pouvoir être au plus proche du moment où le client adhère à la carte c'est à dire notamment en magasin il peut adhérer également sur le site e-commerce en éventuellement positionnant un qr code en caisse qui permettrait directement de digitaliser la carte au moment où le client adhère on croit beaucoup à cette solution qui nous permettra d'aller chercher du volume complémentaire très probablement l'objectif c'est là je vois une question de ta fac il ya combien de temps vous avez recruté 70 millions sur 1,3 millions en un peu moins d'un an je dirais mais c'est plutôt en dessous de nos perfs habituel où généralement on va chercher 10% 10 15% de base de données donc on devrait être un peu plus haut pour ça que mélodie disait tout à l'heure c'est un vrai enjeu d'aller chercher plus de volume parce qu'on voit que déjà sur ces 70 mille personnes il y a un impact très fort sur la récurrence d'achat et sur le panier moyen donc là chez confortama les canaux sont mis en place progressivement c'est une marque qui est quand même ultra installée avec déjà beaucoup de communication et donc du coup le wallet pour se faire une plane notre job c'est de se faire une place un petit peu dans les communications qui existent et c'est là dessus que les équipes de confo bossent beaucoup parce que c'est pas c'est pas évident quoi de mettre un nouveau canal là dessus il ya des marques pour qui c'est plus ou moins plus ou moins facile donc tous ces process que vous voyez c'est ces points de contact pour proposer le wallet c'est des choses qui arrivent petit à petit et donc là on va être en en vitesse on va commencer vraiment être en vitesse de croisière sur le rythme d'email envoyé ou sur tous ces canaux en même temps à partir de maintenant donc c'est là on espère augmenter le flux passer la barre des 130 150 mille assez rapidement et donc continuer un petit peu normalement la deuxième année après on double on double ce volume donc c'est là où est le vrai enjeu et c'est vraiment là la clé que soit confortama ou n'importe qui c'est cette là et c'est ça confortama a compris c'est cette cette vision que le wallet c'est un la dématérialisation d'une carte de feed ou de n'importe quoi d'autre c'est un service qu'on rend client donc on peut on peut se permettre de mettre vraiment absolument partout quoi et et parce qu'on vraiment on apporte quelque chose au client au client final à son à son client et c'est vraiment ça qu'il faut faire donc c'est là on est vraiment sur le la bonne la bonne voie et c'est l'enjeu numéro un avoir du volume après donc c'est l'animation c'est ça qu'on va voir sur sur les autres sur les autres slides bah typiquement sur l'utilisation des chèques fidélité le chèque de fidélité notamment chez confortama c'est un gros enjeu c'est un moment qui est important donc ce que relaie la carte c'est la mise à jour de la cagnotte régulièrement donc on peut consulter facilement son point mais le chèque c'est vraiment un point important chez chez confortama mélodie tu peux nous en parler un petit peu ouais en fait on cherchait aussi un canal qui nous permettent d'informer régulièrement client de la validité de ses chèques du montant de sa cagnotte fin de la vie de son programme de fidélité et donc on a ce qu'on appelle des campagnes de décaissement de chèques fidélité de façon régulière sur l'année avec une durée de validité qui varie entre 45 et 90 jours et en l'occurrence on utilise beaucoup les relances de nos clients par email ou par sms pour qu'ils n'oublient pas leur chèque fidélité et qu'ils puissent venir l'utiliser dans l'enseigne le wallet là nous permet vraiment de notifier le client sous forme de trigger puisque c'est des choses qui nous paramètre dans l'application et nous permet surtout de le relancer régulièrement à moindre coût avec une très forte lisibilité ce qui est un peu moins le cas du sms pour le coup qui est un petit peu plus coûteux que que le canal le canal wallet et l'email qui est aujourd'hui bien moins lu qu'une notification via le wallet donc effectivement là là on a un certain nombre de campagnes qu'on appelle trigger qui nous permettent d'aller relancer le client lorsque il a fait un achat et lorsque sa cagnotte fidélité est agrémentée d'aller relancer le client lorsque son chèque fidélité n'a pas été utilisé voilà donc on a un certain nombre de communications qui sont déployées tout autour du cycle de vie de la carte de fidélité une question je crois de george sur les pouces combien de pouces vous envoyez à vos clients je sais pas si mélodie tu as en tête le nombre de pouces par exemple sur les chèques envoyés sur les chèques un client qui dont la date de fin de validité approche va être lancé entre deux et trois fois maintenant plus le client va acheter chez confort à main plus il va être notifié de la de l'agrément de sa cagnotte par exemple et puis ensuite il ya toutes les communications qu'on va réaliser pour relayer les temps forts inspirationnel de l'enseigne les temps forts commerciaux et là on est sur un rythme beaucoup de une notification par semaine et je mets à part les notifications de géolocalisation lorsque le client approche d'un magasin pour pouvoir lui notifier la présence d'un confort à main donc on est à peu près voilà sur un rythme une notification par semaine pour les temps forts des communications très régulières sur le programme de fidélité en fonction de des événements clients est ce qu'il ya une question sur ce sujet car vraiment carte de fidélité est ce que vous avez conservé les certaines cartes physiques en fonction des segmentations ouais alors en fait le point qui est important à comprendre c'est qu'on n'a pas remplacer la carte physique par la carte qui est dans l'oilette c'est à dire que quoi qu'il en soit aujourd'hui le client qui adhère au programme confort à mort va recevoir une carte physique et la dématérialisation va venir finalement en complément du parcours mais on n'est pas encore arrivé au stade où on supprimait totalement le support physique ça c'est vraiment une roco de toute façon qu'on a nous aussi c'est pas le but il ya plein de en fait c'est une erreur qui a été faite pendant très longtemps notamment sur le mobile qui était beaucoup de marques on dit bah maintenant il ya une application parce que c'est meilleur moyen d'interagir avec mon client et donc s'ils veulent s'ils veulent interagir avec moi aussi moi je veux interagir avec avec mes clients en tant que marque il faut qu'ils téléchargent l'application donc en fait il forcer le client à un certain type de canal pour interagir avec la marque et ce qui est en fait une erreur pendant des années nous on a été confronté à ça ou même nous les personnes qui j'ai créé la boîte alexandre fichon et bertrand le roi ils bossaient chez cfr moi je bossais chez mac 2 on avait cette mentalité là de dire attend il ya une app je comprends pas pourquoi elle la télécharge pas donc on forçait l'utilisateur à un canal de communication en fait la réalité c'est qu'il faut laisser le choix aux consommateurs ça c'est absolument essentiel et puis voir quel est canal qui marche le mieux pour vous donc même quand on par exemple on a mis en place le programme de fidélité de mcdo donc on a mis plein de trucs le programme de fidélité de mcdo est vraiment à la pointe de ce qui peut se faire en termes d'homni canalité etc mais il ya quand même une carte de fidélité physique parce qu'il y aura toujours des gens qui voudront une carte de fidélité physique et il faut répondre il faut savoir répondre à ces personnes là donc la question c'est se dire bah oui je peux pas tout faire j'ai pas l'investissement pour c'est vrai mais la réalité c'est qu'il faut donc du coup essayer de privilégier aussi des canaux qui ont le meilleur héroïde donc il faut connaître sa base il faut leur proposer et les comprendre et donc en fonction de ça adapté son adapté son canal je passe sur un autre point qui est intéressant avec un des intérêts du wallet c'est que oui on la carte de fidélité chez conforama relaie les fondamentaux de la fidélisation et mais mais pas que c'est utilisé aussi pour pour beaucoup d'autres choses oui en effet on a on utilise ce canal comme je le disais les temps forts de l'enseigne donc ça va aller de c'est black friday à on sort notre nouvelle décoration notre nouvelle collection décoration printemps été à votre magasin malheureusement part sur décision de mesure des mesures gouvernementales est contraint de fermer donc vraiment une panette une palette de communication assez large le gros avantage clairement que j'y vois avec captain wallet c'est un la visibilité de l'offre et la capacité aussi à s'exprimer mine de rien sur un aspect créatif qui est vous le voyez à l'écran relativement étendu sur sur les smartphones on a aussi cette capacité d'autonomie de pouvoir traiter ses opérations et envoyer ses communications par l'équipe conforama sans faire appel à un tiers et de façon très agiles donc évidemment il ya des communications comme le black friday qui sont préparés très longtemps à l'avancé sur lesquels on n'a pas besoin d'être hyper réactif il ya aussi des événements qui nous conduisent à décider d'opérations dans la journée et donc de réagir dans la journée et le wallet permet à l'équipe de pouvoir réagir très très rapidement faut savoir que on a un petit coupure d'écran j'ai l'impression être sûr à la télé et de devoir gérer une coupure d'un reportage un peu qu'un avec moins d'audience quand même mais pas mal quand même du coup je vais prendre un peu le j'ai complété ce que disait mélodie sur cette slide en particulier en attendant que elle elle revienne j'espère qu'elle reviendra sur deux questions qui sont posées qui sont un peu liées à ce qu'on peut voir là sur les slides ici donc où il ya de l'offre qui est relayé sur 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 les cartes de fidélité une question sur les formats qui a quelques votes quels sont les formats possibles pour communiquer via le wallet il faut bien comprendre que le wallet les passes dans un wallet c'est un peu comme ils sont formatés on peut pas faire ce qu'on veut dessus c'est comme un peu une pub facebook vous pouvez pas mettre l'image où vous voulez ou texte où vous voulez etc si vous m'entendez pas faut faut me dire que c'est moi qui ai un problème mais dans le chat n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien mais donc il ya c'est un format par 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 tempête c'est bon on entend merci carine et en fait ce qu'on ce qu'on a sur un sur un wallet c'est la capacité donc à changer le contenu du wallet et donc là le contenu d'un wallet on s'est normé c'est là où nous notre plateforme intervient aussi c'est à dire que tout le monde connaît mailchimp avant la mélodie qui est de retour donc je termine juste mon point et puis après tu pourras du coup je te relaisserai la parole comme ça je réponds j'en profiter pour répondre à certaines questions le format qui assure sur les passes et donc il est forcément indiqué par apple et par google et notre plateforme ce qu'elle fait c'est qu'elle vous permet de donc de se coller à ce format de façon assez simple de la même façon qu'un mailchimp vous aide à designer un email assez joli avec son template heures ben notre plateforme elle a un template heures aussi qui est sur apple et sur google et qui vous permet comme vous voyez là de changer l'image qu'on avait vu avant sur la carte de feed en black friday ou en nouvelle collection et de changer le contenu en termes de contenu on peut changer les images on peut changer le texte mais donc qui doit rester à certains points bien particulier du wallet on peut changer la couleur du pass aussi et au en général sur apple c'est au verso du pass on peut mettre du contenu c'est à dire du texte et des liens cliquables taggable c'est intéressant parce qu'on peut voir du coup le trafic qui est redirigé depuis le wallet sur android c'est un peu différent il n'y a pas de recto au verso il n'y a qu'un recto et donc là on peut mettre le texte qui ont scroll en fait et donc on peut mettre le texte en dessous avec des liens des sections bien séparés etc c'est pas mal fait c'est assez évidemment évidemment c'est pas aussi riche qu'une application c'est pour ça qu'une application sera toujours très intéressante pour beaucoup de marques pas pour toutes en revanche ça c'est ce que le marché a commencé à réaliser il ya beaucoup de marques qui auront toujours beaucoup d'intérêt à une application parce que expérience super sophistiqué on peut faire beaucoup de choses et ça peut être très important pour les ambassadeurs de mars qui génèrent beaucoup chiffres d'affaires le wallet il vient vraiment très souvent complément je vais pour une autre question qui est posée est ce que je peux l'avoir en complément d'une application il vient très souvent en complément d'une application il va chercher beaucoup plus de volume que qu'une application et il va surtout donc permettre avec ce volume là et des stats qui arrive à avoir chez ses clients donc d'avoir un impact très important sur sur le chiffre d'affaires mélodie est-ce que tu te souvenais de ce que tu disais et là où tu es je sais pas où est-ce que j'ai été coupé mais je pense que je peux peut-être commenter les capi que vous voyez sur la gauche de la slide il y a quelques questions sur le sujet en fait la façon dont on mesure ses performances et on voit aujourd'hui qu'on a un réel impact de l'utilisation du wallet c'est que on va regarder en fait le comportement d'achat du client avant sa wallettisation après sa wallettisation et on va comparer l'uplift observé entre les deux périodes et donc on voit mais ça c'est très important pour mon forama que l'uplift il vient principalement l'uplift de dépenses il vient principalement de la fréquence d'achat et donc de la capacité du client à revenir dans l'enseigne que ce soit en magasin sur son site e-commerce et donc je voulais dit tout à l'heure c'est un véritable enjeu pour notre enseigne et ça c'est vraiment le signe que le wallet nous permet d'améliorer cette présence à l'esprit continuel de la marque pour le consommateur et donc du coup va venir être beaucoup plus régulier et fréquenter régulièrement notre enseigne lorsque il aura intégré sa carte dans le wallet donc il est vrai qu'on a accentué le nombre de communications dans le wallet ces derniers mois évidemment après une année que nous avons tous connu extrêmement chahuté et je pense que c'est pas tout à fait terminé mais en tous les cas voilà on accélère de façon je dirais exponentielle ces communications parce qu'on observe un uplift fort sur le comportement d'achat de nos clients le c'est la mécanique on utilise pour la plupart des clients pour évaluer l'impact du wallet c'est à dire qu'on prend la cohorte de walletiser on voit comment ils étaient avant comment ils sont après on peut faire aussi d'autres manières on peut aussi émuler un segment qui soit exactement le même que ceux qui sont walletiser entre guillemets et la seule différence c'est qu'ils n'ont pas le wallet mais ils sont exposés exactement même type de communication et là on voit s'il ya un différentiel un différentiel entre ces deux types de cohorte on peut faire aussi d'une autre manière ça ça dépend un peu c'est plus technique ça dépend beaucoup des systèmes de caisse etc mais des marques avec lesquelles on peut le faire et qui ont cette capacité de lire en caisse en fait le code barre proprement propre wallet et donc de nous remonter au vraiment au 1 pour 1 qui utilise le wallet dans quel contexte donc ça c'est vraiment l'approche la plus empirique et la plus la plus fine possible mais bon c'est c'est rarement cas la caisse s'il ya des retailers qui sont là vous savez tous que c'est toujours un c'est un noeud gordien c'est très compliqué ça a beaucoup d'infos mais ça les communique pas forcément hyper bien puisque c'est compliqué à faire évoluer donc donc voilà il ya plein de façons d'évaluer la façon de l'impact du wallet un autre un autre élément qu'on voulait vous montrer qui est intéressant qui montre un peu la variété des idées de ce qu'on peut pousser sur l'aide j'envoie pour répondre à une autre question du coup qui est ce que voilà il faut un programme de fidélisation pour l'heure est non et tous les exemples que mon confort rama sont intéressants confort rama rentre dans wallet en proposant des matériaux de cartes fidélisation donc effectivement c'est son discours de rentrée mais après dans l'animation on peut le voir là le dit va nous en dire plus sur on peut envoyer de l'invitation on peut géolocaliser je pourrais préciser aussi de ce côté là mais en effet on a une dimension locale aujourd'hui dans les notamment dans les programmes de fidélité qui prend vraiment de l'ampleur et notamment lié à la crise covid qui diminue la capacité de nos clients à déplacer et donc cette dimension locale nous on apprend très au sérieux chez contorama et on cherche des solutions pour pouvoir finalement promouvoir notre marque dans cette dans ce périmètre local et donc vous avez donc par exemple à l'écran des invitations aux événements sert qu'on a des directeurs de magasins qui vont décider d'inviter leurs clients à des petits déjeuners ou alors à des à des jeux un samedi après midi par exemple et donc le wallet est un moyen d'informer les clients de les relancer avec vous voyez aussi une forme assez attractive et plutôt sympa sur lequel on a des résultats qui sont plutôt plutôt probants et qui satisfont aussi nos directeurs de magasins et c'est très important comme je le disais d'avoir des prescripteurs sur le terrain et des relais locaux et puis évidemment on utilise la fonction de la géolocalisation ou lorsque le client s'approche d'un contorama on le notifie pour lui spécifier qu'il peut visiter notre magasin avec ses horaires etc voilà donc la dimension vraiment la dimension de l'expérience client local elle est importante et le wallet permet de travailler cette cette approche de façon assez simple aussi avec dans l'application dans la console fonctionnalité qui est en tous les cas chez confort à main que les équipes se sont assez facilement approprié on va probablement accélérer cette dimension dans les mois année à veille voilà la dimension de il ya deux dimensions en fait là dedans dans cette dans ce qu'on vous montrez là c'est que donc et qu'on sur laquelle on aime bien appuyer c'est que voilà le wallet pour relier n'importe quel type d'informations donc comme les invitations aux événements ça c'est le premier point le deuxième point ça les géolocalisations donc la géolocalisation est très adaptée à confort en bas parce que c'est très souvent des magasins qui sont en zone sur suburbaine on ne sait pas des magasins qui se retrouvent qui sont très maillés en centre ville etc et là la géolocalisation a beaucoup de sens pour ce genre de de ce type de magasin pour donc générer du trafic instantané ou tout simplement rappeler même si je vais déjà chez confort à main que j'ai le droit à telle ou telle chose donc je peux utiliser ma carte filetée que j'ai dans mon téléphone à laquelle je peux accéder simplement il me suffit de balayer la notif que vous voyez la soit ip pour avoir ma carte qui s'affiche automatiquement donc c'est extrêmement commode et ça aide vraiment une marque comme confort à main à faire utiliser les offres ou les chèques de feed ou les informations qu'ils poussent à leurs clients en revanche si vous êtes une marque ce qui n'est pas le cas confort à main qui est extrêmement maillé à certains sur certains territoires là la géolocalisation c'est pas forcément une recommandation qu'on aurait que de l'utiliser parce que ça pigerait en permanence et donc ça serait plus du désagrément qu'autre chose ça nous est arrivé sur certaines marques avec lesquelles on travaille beaucoup beaucoup de points de vente et très proches les unes des autres ne pas l'activer forcément il ya un deuxième type de géolocalisation pour le coup qui peut marcher aussi qu'on ne fait pas avec on confort à main et qui est qui est de la géolocalisation indoor un peu ou très très proche donc on ça on le fait avec du beacon par exemple je sais pas ça parle à certains mais cette espèce de petite balise en fait qui vous permet qui vous permettent en fait d'envoyer des notifications vraiment de façon très très proche dans le magasin et ça il suffit d'en être deux ou trois dans un magasin et pour qu'en fait la carte soit rappelée directement aux consommateurs de façon hyper simple et c'est tout bête mais ça participe en fait à agrémenter le parcours du client et puis surtout à augmenter ses taux d'upsell et de cross-sell c'est à ça que ça lui met le dit c'est à ça que sert c'est à ça que sert aussi la notification elle peut le faire d'un point de vue très proche en termes de géologues je vais répondre à une question qui a été pas notée c'est à vous la visibilité sur les clients ayant bloqué les notifs la réponse est non tout à fait directement quelqu'un qui déjà qui clique sur une notif encore une fois c'est pas nos applications ces applications d'apple et de google quelqu'un qui clique sur une notif je pense par là ça on peut pas le voir c'est des données que apple et google ne nous remontent pas nous ce qu'on peut voir c'est si quelqu'un va cliquer sur un lien qui est dans un pass donc ils sont gardés dans le wallet ou si donc en travaillant avec la marque ou si la caisse le peu comme on le disait tout à l'heure avoir la lecture de savoir bah qui le wallet a été lu en caisse ou via une étude de voir si quelqu'un qui est wallettisé passe plus que quelqu'un d'autre sur et si quelqu'un bloque les notifs en fait quand on est sur apple on a la possibilité on a trois possibilités quand on est au dos de la carte c'est à dire de d'enlever les mises à jour de notification d'enlever d'enlever pardon les notifications d'enlever les mises à jour du contenu ou de supprimer la carte et apple en fait nous remontent eux si on peut enlever les mises à jour ou si on peut supprimer la carte on leur a demandé mais pourquoi vous ne remontez pas le fait que quelqu'un des actifs notification ou pas parce qu'en fait ils nous ont indiqué que c'était exactement il n'y avait pas de décorrélation entre les personnes qui enlevé la notification ou enlever la mise à jour les personnes soit elles enlèvent les mises à jour et les notifications mais elles gardent la carte juste pour la montrer et la voir et ils veulent pas avoir d'interaction que la marque leur pose de l'information soit ils suppriment complètement la carte donc si on va avoir une analyse fine sur savoir s'il ya un des personnes qui enlèvent juste les notifications en fait il n'y a pas de delta et c'est pour ça qu'apple ne remonte pas les informations sur android c'est un peu différent on passe par du web push aujourd'hui pour envoyer une notification on sait on peut avoir une lecture dessus et bientôt ça va fondamentalement changé avec android avec tout qui va passer par une application qui s'appelle google paye mais dans une autre version avec des parcours un peu différents on fera un webinaire dédié là dessus pour expliquer comment comment ça fonctionne mais ça sera un fonctionnement qui sera beaucoup plus fini beaucoup plus simple sur lequel on aura surtout beaucoup plus de visibilité que ce qu'on peut être fluidité surtout dans l'utilisation de du wallet que ce qu'on peut avoir aujourd'hui malgré ça aujourd'hui un il ya une grosse proportion d'android chez chez confort à main mais on a des taux d'ajout qui sont autour de 50% on a des taux de réactions qui sont tout aussi sont un peu moins bon que sur apple d'ailleurs ça c'est la moyenne marché quel que soit votre outillage et votre cas d'usage mais qui sont dans qui sont dans l'énorme donc ce qui va arriver sur android va être mieux que ce qui est déjà qui déjà se fait et qui est déjà pas mal voilà on va publier donc aujourd'hui ce use case qu'on a construit avec les équipes de avec des équipes de confo vraiment un grand merci mélodie ben déjà de travailler avec nous et ensuite de travailler bien ça c'est vraiment vraiment top on a encore plein de boulot mais vu les stats qu'on a je pense que ça peut être ça peut être que mieux je regarde en même temps s'il n'y a pas d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu je pense qu'on a zappé quelques unes mais si j'en vois certaines n'hésitez pas ou si tu veux conclure mélodie peut-être c'est un deux points il est 58 ouais bah je pense que le point qui est important vraiment qui a été important pour confo c'est de mener un projet rapide agile avec un fort accompagnement des équipes captain wallet et surtout une appropriation de la solution en interne tant bien par les équipes crm que par le terrain qui nous a permis vraiment d'accélérer assez rapidement ce sujet avec une certaine image de modernité et voilà comme axel l'a dit on a un très fort enjeu d'augmenter la taille de notre portefeuille de clients wallettisés dans les prochains mois et évidemment on va y travailler avec l'équipe captain wallet qui pour pour les personnes qui ne travaillent pas encore avec eux voilà nous permet vraiment d'avancer sereinement rapidement sur les différents sujets avec un accompagnement au quotidien qui est extrêmement appréciable c'est vraiment le point sur laquelle on a vraiment beaucoup évolué effectivement depuis deux trois ans c'est ce que ça rejoint une question que vous demandez ce que vous faites aussi des programmes de fils etc ben non parce que en fait on s'est rendu compte que comme le wallet est quand même un canal assez nouveau et que on a beau faire le plus beau produit du monde notre plateforme a beau être super comme nous on le pense ben c'est pas évident de s'approprier un nouveau canal quand on a déjà beaucoup d'autres donc on a vraiment staffé énormément nos équipes dans ce sens là avec des gens qui connaissent vraiment le wallet et comment le faire gonfler et grossir à bien marcher donc voilà c'est vrai que c'était un des points hyper important de la solution au delà de son aspect technique et de tous les autres aspects qu'on a pu qu'on a pu détailler aujourd'hui donc voilà ça traduit par le fait qu'on puisse en parler avec toi mais le dit donc encore un grand merci pour cette collaboration et puis un grand merci à tous ceux qui ont assisté à ce webinaire il ya un replay il ya une étude de cas et on est à votre dispo évidemment pour pouvoir répondre merci à toutes et à tous et surtout un grand merci mélodie à toi merci à tous bonne journée salut à bientôt